L'aéroport de Goma a désormais ouvert au trafic. Le premier vol est celui qui a transporté le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekiengye qui est arrivé aujourd'hui dans la province du Nord-Kivu. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a reçu Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, au menu de leurs entretiens à la situation Covid-19 dans le continent africain. Blandine Nzovo pour le reportage. Après le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, tenu vendredi à Brazzaville, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est venu ce samedi dans la matinée pour une séance de travail avec le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Au menu, les grands défis du moment dans le continent avec en toile de fond la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Notre entretien rentre dans le cadre de la concertation et de la consultation entre le président de l'Union africaine et le président de la Commission. Nous avons fait un tour de vision notamment sur les grands défis du continent. Le premier reste malheureusement encore la Covid-19. Nous avons dans quelques semaines le sommet de coordination qui réunit le bureau de la conférence des chefs d'État, les chefs d'État qui président les communautés économiques régionales, la Commission et le NEPAD. Cela va se tenir début juillet. Donc nous nous sommes entretenus sur le contenu de cette importante réunion. Les défis majeurs et prioritaires du continent africain sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, c'est aussi la situation qui prévaut actuellement au Mali et au Tchad. Nous avons pris part du président en exercice et moi-même au sommet extraordinaire de la CAC sur le Tchad. Et nous avons partagé avec les États membres sur la nécessité de soutenir la transition qui est en cours au Tchad. La Commission de l'Union africaine est l'organe qui assure le secrétariat de l'Union africaine chargé d'assurer au quotidien les activités de l'organisation continentale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, était également associé à cette audience. Clôture à Brasavi de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans le communiqué final, les chefs d'État ont proposé la création d'un gouvernement de large union nationale dirigé par un premier ministre civil. Les précisions dans ce reportage. Le majestique river sur le majestueux fleuve Congo. A son bord, le président de la République démocratique du Congo est présent en exercice de l'Union africaine. Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo effectue cette traversée pour participer à la session ordinaire du chef d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Au beach de Brasaville, où il y est arrivé à 10h50, le chef de l'État a été conduit immédiatement au centre international de conférence des Kintélé, à quelques 20 km du centre-ville, lieu du sommet. Convoqué par Denis Asunguesu, président du Congo et président d'exercice de la CEAC, ces présentes assises sont consacrées essentiellement sur la situation politique et sécuritaire au Tchad, après les décès en avril dernier du maréchal président Idriss Déby-Hitno. Trois chefs d'État ont répondu, présents à l'événement, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo pour la RDC, Joao Lorenzo pour l'Angola et Faustin Arkan, je dois dire, pour la République centrafricaine. Les autres chefs d'État des pays membres se sont fait représenter à cette réunion. Après les mots des circonstances des présidents des commissions de la CEAC et celui de l'Union africaine, le président du pays haute a, dans son mot d'ouverture des travaux, rappelé aux participants le souvenir qu'il garde Idriss Déby, un homme voué à l'unité et au développement de son pays, ainsi que son engagement pour une Afrique prospère, attachée à ses valeurs. Dans leur communiqué final, à l'issue des travaux, les chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale ont proposé notamment la nomination d'un gouvernement de large ouverture au Tchad, dirigé par un Premier ministre civil, ainsi que l'annonce d'un dialogue inclusif. La lecture du communiqué final a été suivie du mot de remerciement des participants aux travaux, à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso, pour l'organisation et les succès de cette réunion. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu des derniers hommages ce samedi 5 juin à Mme Albertine Ameko-Kombe, maman de l'honorable Henriette Ouamou, députée nationale élue de la circonscription d'OFUNA. Reportage Elvira Pandou. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a bien pratiqué cette parole des dieux, qui se trouve dans les livres des Romains, au chapitre 12, verset 15, s'est rendu ce samedi 5 juin à la mort de l'hôpital du Saint-Cantenaire pour rendre un dernier hommage à Mme Albertine Kondé-Ameeko, mère de l'honorable Henriette Ouamou. Veuve de l'ambassadeur Ouamou, Mukenda Antoine, Mme Albertine est décédée 16 ans après son défunt mari. Morte à l'âge de 73 ans, le 27 mai 2021, de suite d'une courte maladie, Mme Albertine a laissé derrière elle 5 enfants et une trentaine de petits-enfants qu'elle a chéris durant toute son existence. Dans son oraison funèbre, au nom de toute sa famille, l'honorable Henriette Ouamou, qui est dévastée par cette disparition brutale de sa tendre mère, a indiqué que la mort est un mystère que personne ne peut prétendre maîtriser. Elle a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour sa présence qui, selon elle, est une marque d'affection, non seulement à la défunte, mais surtout un signe sensible pour les orphelins. Aujourd'hui, à ton tour, maman, c'est toi qui nous quittes au moment où nous avons encore énormément besoin de toi, de ton amour incomparable, de ton affection extraordinaire, et surtout, surtout, de tes sages conseils inoubliables. Tu jouais pourtant à la fois le rôle de maman et celui de papa. Au revoir, mère boule. Au revoir, Mme Alberta. Adieu, Gromanie. Plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence cette cérémonie funéraire. Parmi elles, le président du Sénat, Modeste, Bahad Lu Kwebo, le bureau de l'Assemblée nationale représenté par son rapporteur adjoint, Colette Chumba, et le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kalouba. M. l'abbé Jean-Marie Kondé, prêtre de l'Archidiocesse de Kinshasa, a procédé aux absoutes avant la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel. Félix Antoine Chiseke de Chilombo a aussi rendu un dernier hommage à Platini Moutoge, un combattant des LUDPS, décédé au cours de la dernière tournée de la rédynamisation du parti dans la province du Bon Dundou. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Allinghetti, salue la décision du ministre des Finances d'instruire le gouverneur de la Banque centrale de désactiver les cartes visa émises au profit de certaines personnalités politiques. On l'écoute dans ce duplex. Suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, nous avions découvert l'existence de plusieurs cartes visa utilisées par certaines personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes que je suis en train de lire dans les réseaux sociaux, mais c'est au-delà. C'est plusieurs personnes, des personnes politiques, des personnes membres du gouvernement et même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui disposaient de ces cartes. Et comme ça a été dit, ces cartes sont liées au compte IRM de la Banque centrale et par conséquent, le fonds public. Le plus important pour l'inspection générale des finances était d'obtenir la désactivation de toutes ces cartes. M. Gilles Lalingueti, est-ce que cette pratique est légale dans notre pays ? Ça ne peut pas être légale parce que les finances publiques dans notre pays sont régies par la loi relative aux finances publiques. Et vous voyez, vous ne trouverez nulle part une disposition qui prévoit de telles pratiques. L'apparition des cartes visas dans notre pays ne remonte pas de l'indépendance. Les cartes visas, à ma connaissance, nous sommes dans une quinzaine d'années qu'on a les cartes visas. Donc c'est une pratique récente qui a apparu dans les finances publiques congolaises que nous décrions et le plus important aujourd'hui, c'est de mettre fin et de désactiver toutes ces cartes. M. Gilles Lalingueti, comment l'IGF, l'Inspection Générale de Finances, est arrivé à dosceller ces systèmes ? C'est notre travail. Et nous ne sommes qu'au début de notre travail, nous sommes en train d'avancer. Et vous savez, la prédation financière dans notre pays a été érigée en un système de gouvernance. Et là, nous avons une tâche énorme, c'est notre travail, nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies d'attaque contre la prédation, sinon nous risquons d'avoir des difficultés pour avancer. Nous retenons que nous avions fait un contrôle et nous avions découvert ces cartes et nous avions demandé que ces cartes soient désactivées. C'est ce qui a été fait. Est-ce que vous êtes satisfait que le ministre de Finances ait pris une décision de désactiver ces cartes ? J'en profite pour saluer le patriotisme et son excellence, monsieur le ministre de Finances, Nicolas Casadi, qui a réagi promptement à la demande de l'inspection générale des finances. Et depuis qu'il est là, nous trouvons en lui des très bonnes dispositions de travailler dans une synergie avec l'inspection générale des finances et de travailler réellement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé est arrivé à Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu dans la mi-journée. Dans sa suite, une forte délégation ministérielle constituée de 12 membres du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde-Kengé est porteur d'un message de reconfort à cette population. A la suite du rapport fait par les sept membres du gouvernement qui l'avaient dépêché à Goma dans le Nord Kivu, vers l'état des lieux de la catastrophe causée par l'éruption du mont Niragongo, le 22 mai dernier, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé est descendu à Goma dans l'après-midi du samedi 5 juin. Question de se rendre personnellement compte de l'ampleur des conséquences de cette éruption volcanique, tant sur les plans matériels qu'humains. Aussitôt arrivé, les chefs de l'exécutif national s'est fait, les devoirs de transmettre à la population de Goma les messages de compassion et d'encouragement du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et du gouvernement. Je suis heureux de pouvoir finalement être ici, à Goma, pour apporter un message de soutien. C'est l'éruption volcanique et par la suite, les mouvements sismiques qui ne se sont pas arrêtés. Depuis ce moment-là, nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés. Aussi, apporter un message de soutien du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi, qui, comme vous le savez, a appelé tous nos compatriotes à être à côté de cette population de Goma, mais aussi au-delà de nos frontières, de pouvoir les soutenir. En commençant par lui-même, par tout le gouvernement, mais aussi par toutes les provinces. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation, justement, dans laquelle se trouvent ces déplacés. Comme vous l'avez dit, qu'ils se trouvent à Saki, à Minova, sur l'axe Ouchur, à Kivumba, dans le sud Kivu également. Voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer qu'ils puissent être dans les conditions les plus optimales possibles. Jamiché Samalou Kondé-Kiengé ne s'est pas privé d'apprécier à leur juste valeur les gestes de solidarité posés par les partenaires du gouvernement et des compatriotes à l'égard de la population de Goma. Tous les pays qui compatissent avec nous, mais aussi la MONUSCO, toutes les agences des Nations Unies, mais aussi tous les humanitaires. Et au-delà de ça, je voudrais aussi, comme le chef de l'État l'a fait, dire merci aux compatriotes qui ont bien voulu accueillir ces familles qui se sont retrouvées désœuvrées. Comme nous venons d'arriver à Goma, nous espérons que nous allons continuer à avoir des meilleures conditions et que ça va permettre le retour des populations. Au-delà de cette visite humanitaire, il y a aussi des aspects sécuritaires. C'est comme ça que vous voyez que nous avons une grande délégation avec nous et nous allons nous pencher vraiment sur toutes les questions qui concernent la France. L'atterrissage du chef du gouvernement à l'aéroport de Goma signifie la reprise des trafics indispensables à la cheminement. Les sinistrés du volcan Nirangongo seront bientôt assistés par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour leur réinstallation. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Regardez. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi étudie avec ce partenaire l'appui à rendre disponible au retour des déplacés qui ont perdu leur maison et d'autres bien durant la récente éruption volcanique. C'est Mme Sarah Bisselele et le membre de la Fondation qui l'ont révélé ces samedis à la presse durant la conférence organisée à la clôture de la livraison d'une donation. Pour la Fondation Denise Tshisekedi Nyakeru Il est déplorable que certaines personnes se mettent à détourner les lots des vivres et non-vivres qui est la première dame à mobiliser avec ce partenaire. Elle s'est réjouie que la justice ait été réactive pour arrêter ceux qui se sont mêlés dans les détournements. Georges Baïa charge de l'administration précise Détourner l'aide qu'on a destinée à ces populations sinistrées la justice s'en occupe mais nous on n'est pas la justice mais la justice s'en occupe un peu comme l'autorité s'est occupée des cas présents ici on est content qu'il ait pris les choses en main. Globalement plus de 150 tonnes de vivres et non-vivres ont été partagées à près des 70 000 personnes au cours de la réponse urgente apportée par la fondation de la première dame de la république qui dit Ludovic Dioubi chargé de la communication. Chaque fois que nous allons sur un site nous avons les gens de la protection civile qui nous disent sur tel site nous avons évalué tel nombre de ménages et sur tel site tel autre nombre de ménages et pour avoir un nombre global de populations on part du principe qu'un ménage est toujours constitué d'environ 6 personnes donc on multiplie toujours le nombre de ménages par 6 mais je sais qu'aujourd'hui globalement l'aide qu'on a apportée a touché environ 70 000 individus donc on parle du site de KMB on parle de Mujoga on parle de Ruchuru on parle de Mugunga et on parle des familles aussi des membres de l'observatoire volcanologique de Goma à laquelle nous avons aussi apporté une assistance matérielle en termes de denrées de vivres etc puisque ce sont des gens à qui il faut rendre hommage par rapport à leur travail ils sont là à observer l'activité du volcan 24h sur 24 il fallait aussi les accompagner la compassion de l'épouse du chef de l'état reste présente dans toutes les circonstances ont fait savoir ceux qui ont bravé les montagnes et collines pour acheminer de l'ode au sinistre du Niragongo au cours de cette conférence de presse et le ministre de l'agriculture a déployé plusieurs activités que je vous propose de suivre dans ce reportage la synergie urgence Goma une initiative des leaders politiques ceux de la société civile et des autorités coutumière ressortissant du nord et ceux de Kivu étaient reçus par le ministre de l'agriculture Désiré Ndinga Bériand pour un tour d'horizon des différents facteurs liés à l'assistance au sinistré du drame de Goma étant membre du comité de crise au niveau du gouvernement le ministre Désiré Ndinga s'est montré très ouvert et très attentif aux différents désidératas soulevés par la synergie urgence Goma Monsieur le ministre de l'agriculture était à l'est dans la délégation gouvernementale et donc pour nous c'était très important d'obtenir de lui des informations des terrains parce qu'il vient des terrains et effectivement il nous a dit qu'il existe un comité de crise au niveau du gouvernement dont il est membre il y a beaucoup de réunions qui se font et il y a beaucoup de réflexions il y a déjà une première assistance qui a été donnée et qu'il en faut encore une autre et puis il y a les contacts maintenus aussi avec la communauté internationale les partenaires tels que PAM et FAO pour qu'ils interviennent aussi nous avons rappelé la question des familles d'accueil et ça on a fait la proposition il ne faut pas seulement assister les déplacés il faut aussi penser aux familles d'accueil qui ont supporté le poids depuis que l'éruption volcanique a eu lieu les propositions faites par la synergie urgence GOMA ont été bien reçues par le ministre de l'agriculture Désirine Zinga qui s'est montré qui s'est montré aussi rassurant quant à l'apport du gouvernement pour que les solutions idoines puissent être trouvées face aux problèmes posés et le ministre a aussi témoigné sa solidarité à toute la population touchée directement ou indirectement par cette catastrophe naturelle et les femmes sénatrices ont rencontré le ministre du genre pour lui remettre un don en faveur de la population de GOMA les souffrances qu'endurent les populations de GOMA déplacées de suite de l'éruption volcanique de Niragongo imposent une solidarité nationale émues par les conséquences humanitaires de cette catastrophe naturelle les sénatrices par le truchement de l'honorable Colette Loukama Tancoulou ont fait parler leur cœur dans le cadre de cette mobilisation en faveur de GOMA les femmes sénatrices ont remis à la ministre du genre famille et enfant un don composé essentiellement des kits de dignité de la femme des pièces de wax et des biens de première nécessité pour les familles sinistrées cette catastrophe naturelle qui est arrivée à Zémane les femmes ont tout perdu voilà pourquoi les femmes sénatrices ont essayé de contribuer pour que nous puissions acheter quelques dons que vous voyez ici pour qu'elles aussi se retrouvent le temps qu'ils sont là avant de rentrer dans leurs familles habituelles ce don pourrait forcément orienter les autres donateurs et susciter l'émulation afin que ces Congolais se sentent vraiment soutenus par leurs compatriotes la ministre du genre famille et enfants a également saisi cette occasion pour appeler les autres emboîter le pas un élan de solidarité pour nos soeurs du Sénat elles ont montré qu'étant la deuxième institution de la république il fallait donner l'exemple le mouvement associatif des jeunes de la RDC avec l'accompagnement du ministre de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté lance une chaîne de solidarité au profit de la population sinistrée de la ville de Gouma Ce vendredi 4 juin 2021 depuis la salle Kampala de l'hôtel Rotana à Kinshasa les membres de la structure d'appui à cette solidarité au sinistré de Gouma mise en place étaient face à la presse pour une communication ce mouvement regroupe les organisations de la jeunesse dans le forum national de la jeunesse représenté ici par l'honorable Patrick Atengou Mafo son président national cette action reprend aussi à la presse du 29 mai dernier lancée par le chef de l'état appelant à une solidarité nationale en vue de venir en aide le sinistré de Gouma ont expliqué à la presse les organisateurs dans un cadre de concertation cette structure va mobiliser tout ce qui est moyen en espèce comme à nature pour venir en aide tant soit peu les populations de cette partie du pays l'honorable Patrick Atengou Mafo président national du forum national de la jeunesse membre de ce cadre de concertation il est question ici d'apporter un appui considérable aux efforts du chef de l'état et du gouvernement car ce qui touche la population de Gouma touche toute la république nous au niveau de la jeunesse nous nous sommes dit que nous devons nous approprier le message donné par le chef de l'état donc ce que nous faisons c'est pour encourager notre gouvernement de la république comme vous le savez très bien la jeunesse ne peut pas avoir seulement des revendications mais elle peut aussi couler ça sous forme des propositions concrètes pour aider notre pays à aller de l'avant il est à savoir que cet élan de solidarité va s'étendre sur plusieurs mois des collectes avec au programme plusieurs activités prévues un concert de solidarité est prévu ce samedi 5 juin 2021 à l'espace IMCA pour le lancement officiel de cette campagne et c'est en présence du ministre de la jeunesse la coalition nationale de l'éducation pour tous a procédé au lancement de la campagne pour le financement de l'éducation en république démocratique du Congo les acteurs du secteur de l'éducation présent la campagne pour le financement de l'éducation à RDC au coeur de toutes les attentions au cours de cette réunion des concertations avec les figures majeures du secteur éducatif deux instruments importants ont été publiés notamment les rapports sur les financements innovants de l'éducation et les rapports d'études sur les suivis des engagements des financements domestiques de l'éducation les premiers à s'élancer dans l'exercice l'expert de l'observatoire congolais du développement durable Oasis Kodila a présenté à l'assistance l'économie du rapport sur les financements innovants pour cet expert le gouvernement devra miser beaucoup plus sur l'optimisation des ressources existantes en luttant efficacement contre la corruption et les rapports d'études de présenter par la coalition nationale de l'éducation pour tous connect dresse et analyse les statuts des engagements des financements de l'éducation annoncés par l'RDC en 2014 à Bruxelles lors de la conférence de restitution du partenariat mondial pour l'éducation il faut donc accroître les financements il va falloir enfin dénoncer et combattre les gaspillages des ressources notamment en luttant farouchement contre la corruption et en assurant un bon contrôle indépendant des dépenses en vue de permettre d'augmenter sensiblement le montant de fonds effectivement reçu par les établissements scolaires et bureaux gestionnaires de l'éducation l'RDC et ses partenaires s'engagent à mobiliser des ressources pour mettre fin à l'exploitation des enfants le tout dans ce commentaire de Toto Céleste Song que puis-je faire pour mettre fin au sous-financement des programmes de protection de l'enfant en RDC tel est l'objectif de cet atelier organisé par Vision Mondiale actuellement toutes les provinces connaissent le travail des enfants de 5 à 17 ans même si la forme et le contenu varient d'une province à une autre la députée nationale princesse Mounongo Inamezi Dominique de la commission genre famille et enfant à l'Assemblée nationale se veut optimiste quant à la publication d'une loi portant sur le montant alloué pour la protection des enfants nous allons tenter parce que ce n'est pas facile mais tout ça ça rentre dans l'éducation et c'est dans cette rubrique ou bien ça rentre dans le social et c'est là maintenant qu'on est en train dans cette rubrique là qu'on enlève je crois qu'il faudrait spécifier et nous allons tenter de peser de tout notre poids mais ce n'est pas évident Christelle Christelle Voanga députée nationale elle aussi promet de tout mettre en oeuvre pour mobiliser les ressources pour cette cause il faut noter que depuis 2017 Vision Mondiale mène une vaste campagne dans le but de mobiliser l'ensemble de l'organisation à contribuer à l'éradication des violences faites aux enfants et la ministre du Mines a procédé à la plantation des arbres dans la ville de Kinshasa c'était à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement chaque 5 juin de l'année le monde entier célèbre la journée internationale de l'environnement le thème choisi pour cette année l'arbre pour restaurer nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay s'est dit concernée par cette journée d'autant plus que l'exploitation des mines entraîne des dégradations de l'environnement la patronne de Mines a pour ce fait procédé à la plantation de deux types d'arbres symbole de la conservation de la nature il s'agit de la pomme des citères et les cœurs de bœuf deux plantes qu'elle considère importantes pour le traitement de certaines maladies à savoir les cancers et d'autres infections en tant que ministre de Mines il était de mon devoir de faire un geste vers la nature de planter un arbre pour donner l'exemple non seulement aux opérateurs miniers qui doivent eux aussi à leur tour planter mais à toute la population congolaise qui nous suit de pouvoir penser à l'avenir de nos enfants à notre écosystème à pouvoir planter aussi à leur tour un arbre dans l'intérêt de la nature dans sa globalité et de l'arrêt RDC en particulier pour cette cérémonie la ministre de Mines a choisi le site de la Thénie de la Gombée l'école où elle a étudié et les activités de la conseillère spéciale du chef de l'état en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme Chantal Yelmoulop c'est à suivre dans ce reportage Dès son arrivée dans le territoire de Massimanimba en vue de matérialiser la vision du chef de l'état Félix-Antoine de Ségéli-Tulombo qui est le peuple d'abord Chantal Yelmoulop a reçu un accueil chaleureux digne de son nom par les filles et fils du territoire de Massimanimba c'était en présence de l'administrateur du territoire les notables ainsi que les autorités traditionnelles très émues de cette visite de travail de la conseillère spéciale du chef de l'état le numéro 1 du territoire de Massimanimba s'explique je remercie d'abord le chef de l'état la confiance qu'ils ont placée pour élever notre territoire de Massimanimba alors je suis très content de recevoir pour la première fois la conseillère spéciale du chef de l'état dans nos murs qui est une fille du terroir qui vient en visite officielle dans notre territoire depuis leur nomination au cours de la même journée Chantal Yelmoulop le conseillère spécial du chef de l'état a reçu tour à tour différentes délégations tendances confondues de filles et fils du territoire question d'établir sur le développement socio-économique et durable de cette partie la société congolaise de droit d'auteur Sokoda souffre de manque de staff dirigeant légitimement établi Jossar le président le président du conseil du conseil d'administration New Kalongo de son côté se reconnaît intérimaire qui jouit de tous les droits de ses fonctions à la suite de la démission de Kiamwangana ce conflit qui a daté de quelques années déjà au sein de la Sokoda comme on peut le constater sur ces images des rappels a été porté à la connaissance de la patronne de la culture art et patrimoine Catherine Katung Fouraha qui y a reçu à tour des rôles c'est jeudi 3 juin les deux antagonistes dans les cadres professionnels bien sûr suffisamment informés la tutelle préconise une assemblée générale élective pour trancher et harmoniser le texte de cette décision de la ministre toutes les deux parties sont tombées d'accord il faut noter que chaque jour qui passe le dossier resté pendant s'accumule sur le bureau de madame la ministre Catherine Katung tout le monde espère des solutions y douane Rodé Panda nous propose encore une fois de plus les activités du message de Graal le message de Graal au Congo Asbel est en ordre vis-à-vis de loi du pays sa situation juridique ne souffre d'aucune ambiguïté et même la concession abritant les temples a été obtenue en bonne et due forme avec tous les documents légaux qui l'autorisent et certifient la propriété de ce site le représentant légal de l'Asbel message de Graal au Congo innocent Pierre Ndanguye a donné des précisions sur toutes ces questions devant les membres et fidèles de cette communauté avant d'annoncer aussi l'atténue de la conférence de presse pour ce dimanche 6 juin sur le thème la lumière de toute la vérité par rapport au conflit sur cette concession abritant le temple déjà tranché au tribunal dont l'exécution souffre encore d'obstacles les représentants innocent Pierre Ndanguye croient en l'état des droits prôné par les chefs de l'état pour que justice soit faite avec exécution de la décision prise par les tribunales en faveur de l'Asbel message de Graal dernièrement nous avons remporté un procès au tribunal de grande instance qui était exécutoire donc déjà nous devrions être remis dans nos droits nous devrions déjà avoir déguerpu les dissidents de la concession du domaine Zambandangue qui était cédé au message de Graal au Congo mais jusque là nous n'avons pas pu arriver à cette exécution parce qu'eux ils se sont opposés les dissidents comme toujours ils se sont maintenus pendant longtemps dans cette concession par la perversité comme on l'a expliqué dans la conférence de presse et finalement nous étions déjà à la cour de cassation on nous a remis devant les cours et tribunaux et là nous avons remporté et même en appel il y a eu toujours ce succès là mais qui n'arrive pas à être exécuté c'est ça notre souci double cérémonie organisée par la Croix-Rouge RDC avec l'appui conjoint de la Croix-Rouge suédoise et l'ambassade de Suède il s'agit de l'inauguration de la borne fontaine de Maman Zendze et la remise de prix par le président national de la Croix-Rouge Grégoire Matessou un ouf de soulagement pour la communauté habitant Maman Zendze à Kingabwa qui bénéficie de la borne fontaine fruit du partenariat de la Croix-Rouge RDC la Croix-Rouge suédoise et l'ambassade de Suède après la coupure du ruban par le président national de la Croix-Rouge RDC les représentants de l'ambassade de Suède les présidents provincials de la Croix-Rouge ville de Kinshasa les chefs de ces quartiers ont tour à tour apprécié cette oeuvre juste après cette délégation s'est rendue à l'école EP1 et 2 s'inquisitent sur place le président national de la Croix-Rouge a lancé le concours scolaire axé sur l'hygiène et la santé à l'intention des 6 écoles de Kingabwa pêcheurs Maman Zendze et Nzadi 4 écoles sur 6 ont remporté les prix constitués des matériels d'assainissement et des bureaux et ont aussi reçu des brevets de participation auprès des autorités de cette institution l'objectif c'est d'abord il y a l'encadrement de la jeunesse parce qu'il y a de l'enseignement là-bas il y a la sensibilisation de la jeunesse les jeunes doivent prendre ce que nous faisons dans les jeunes la prochaine étape c'est lorsque nous avons des possibilités qui peuvent nous amener à organiser les mêmes activités c'est pour pouvoir compter tout le rapport les activités culturelles balais c'est net la fanfare de la jeunesse quoi rouge ont agrémenté ces concours scolaires qui s'inscrivent dans les cadres du projet de réduction des risques et des catastrophes mis en oeuvre par la quoi rouge RDC et dans la perspective de revêtir la ville de Gbatolité de sa plus belle robe le premier citoyen du nord Ubanki Isatoun Zengue s'est rendu sur différents chantiers financés par la fondation Ouidale pour s'enquérir de l'évolution des travaux visite d'inspection dans les différents chantiers en construction financés par la fondation Ouidale dans la commune de Gbatolité dans la province du nord Ubanki notamment les Jeux d'eau où sera érigé le monument de feu maréchal Mobutu deuxième président de la RDC et les collèges présidentiels de Gbatolité a permis aux premiers citoyens de cette province de se faire une idée sur l'avancement de ses travaux Isatoun Zengue colloquée a félicité le promoteur de la fondation Ouidale et d'une fils du Grand Équateur qui par cet acte va honorer l'aigle de Kaoeli nous avons commencé par visiter aussi cette place qui va être soupeux baptisée nous donnons la primeur à celui qui a initié les travaux et aussi nous avons profité pour essayer de faire le tour les visites des sites en reconstruction du collège présidentiel de Gbatolité on s'attelait tout ça c'est toujours pour redonner le nom le prestige du nom de la ville de Gbatolité mais surtout maréchal et donc c'est effectivement le attirerment du ministre à l'état Guy Luando et président de la fondation Ouidale j'en profite aussi pour remercier tous les membres de la fondation Ouidale qui sont ici avec nous le maire de la ville qui ne ménage aucun effort pour matérialiser en tout cas cette vision de notre frère Guy Luando qui tient à ce que les fils et les filles du Nord Oubangui aussi puissent en tout cas tant soit peu bénéficier de cette magnanimité dont il fait preuve et donc nous vous félicitons et nous demandons que ça ne s'illumine pas avec lui même plus d'autres aussi peuvent le faire Ces ouvrages seront remis à la population de Gbatolité dans quelques mois par Guy Luando ministre de l'aménagement du territoire et initiateur de ses édifices Rendons-nous dans la province du Kassai-Chikapa où le gouverneur a inauguré un tout nouveau centre de santé C'est un offre de soulagement pour la population de Mokwandjanga qui pour la première fois restait sur son sol une grande délégation venue pour l'inauguration de la maternité du centre de santé Mokwandjanga construit par 100 rues à travers le projet BOMOI avec le financement de l'agence suédoise de développement international la zone de santé de Njokopunda à travers ses ailes de santé dont Mokwandjanga a été citée parmi celles caractérisées par un taux élevé de mortalité maternelle et infantile voilà qui justifie la construction de cette maternité ici à Mokwandjanga pour résoudre tant soit peu la souffrance de ces femmes qui accouchaient autrefois dans ces conditions peu viables souligne le docteur Britou project manager sans rue au cours de son adresse de son côté Ferdinand Pochampampoy ministre provincial de la santé a remercié le projet BOMOI qui vise dans ses interventions contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé reproductives de la mère du nouveau-né de l'enfant et de l'adolescent prenons également la parole le représentant de l'ambassadeur de la Suède a souligné en grande ligne la réalisation de la Suède à travers l'agence suédoise de développement international en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement dans la province du Kassar Kawinondongo qui bien avant de procéder à la coupure du ruban inaugural de ses beaux bijoux a exhorté le bénéficiaire de bien protéger cette oeuvre c'est par une photo de famille et danse traditionnelle que s'est clôturée cette cérémonie riche en couleur de l'inauguration de la maternité centre de santé de Mokwandianga à la grande satisfaction de tous Et dans la province du Sud Kivu on nous annonce la reprise de trafic entre la ville d'Ouvira et Makobola Une bonne partie de la population du Lola-Bahar va bientôt voir la desserte en électricité augmentée cela va se matérialiser après la construction du barrage hydroélectrique de Boussanga avec une centaine de kilomètres de Koloisi regardez Ayant atteint sa phase cruciale celle de remplissage d'eau du bassin de la rétenue de 2358 millions de mètres et cubes le barrage de Boussanga fruit de la coopération sinon congolaise dans la province du Lola-Bahar suscite la curiosité de tous ce chef d'oeuvre situé à plus de 130 kilomètres de la ville produira l'électricité selon les experts d'une capacité de 240 mégawatts vu son importance et toujours préoccupé par l'augmentation de la desserte en énergie électrique pour sa chère population le gouverneur intérimaire du Lola-Bahar Fifi Masuka Saini a diligenté une équipe à Boussanga avec le ministre provincial AI de l'énergie et des hydrocarbures en tête Jules Kabouit s'est fait accompagner du conseiller du gouverneur en charge des infrastructures Victor Tchifuchi aussitôt arrivé à Boussanga la délégation a été accueillie par les responsables de l'entreprise Psycho Hydro qui exécute ses travaux le ministre provincial de l'énergie et sa suite ont eu droit à une visite guidée avec explication du directeur général de la Psycho Hydro sur différentes étapes de construction Jules Kabouit a présidé une réunion avec les responsables de Sino Hydro et qui sera bientôt et qui sera bientôt inaugurée la délégation Kabouit et Jules avec également la mission de prendre des mesures avec Sino Hydro avec Sino Hydro pour le suivi du projet de Boussanga avec l'élaboration avec l'élaboration d'un plan de communication préalable Ces missions qui ont été exécutées contiennent également la mise en œuvre de ces mesures étant donné que l'exécution des travaux prendra 120 jours Avant de nous séparer découvrons cette ordonnance numéro 21 bar 033 du 4 juin 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le président de la République a vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61 69 79 85 144 et 145 vu la loi numéro 21 bar 003 du 4 juin 2021 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège spécialement en son article premier vu l'ordonnance numéro 20 bar 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonction du gouvernement modalité et collaboration entre le président de la république de la république et le gouvernement ainsi contre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 41 48 alinéa 3 et 63 alinéa 3 et 4 vu l'ordonnance numéro 20 bar 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions du ministère du ministère vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 février 2021 portant nomination de vice premier ministre ministre d'état délégué et des vice ministre vu l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du congo spécialement en son article premier vu l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du congo vu l'arrêt sous R constitution 1550 du 6 mai 2021 de la cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitution de l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du congo vu la nécessité et l'urgence le conseil des ministres entendus ordonne article 1er et prorogé pour une durée de 15 jours pendant le cours du 6 juin 2021 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du congo article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présence à la présente ordonnance article 3 le premier ministre vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières ministre d'état ministre de la justice et garde de saut ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en sait qu'il le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de la signature fait à Kinshasa le 4 juin 2021 Félix Antoine Chisekedi Chilombo président de la république Jean-Michel Sama Lukonde Kiengye premier ministre ainsi s'achève ce journal mesdames et messieurs toutes nos excuses pour les désagréments dus au timbre vocal l'actualité continue sur nos antennes 22h au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada